Le monde des véhicules tout-terrain évolue constamment. Récemment, nous avons vu apparaître les véhicules de type côte-à-côte, ou communément appelés « side-by-side », ainsi que des véhicules munis de chenilles, soit des quads modifiés avec une chenille. Lorsqu'on circule avec un véhicule de type côte-à-côte, on est soumis à la loi sur les véhicules de route et aussi on est soumis au lieu de circulation. Donc, il est très important de savoir que ce ne sont pas tous les clubs qui acceptent ce type de véhicule-là, et ça pour différentes raisons. Très souvent, présentement, ce sont des raisons d'infrastructure. La capacité du réseau ne permet pas d'accepter ce type de véhicule-là. Par contre, de plus en plus de clubs les acceptent, et vous pouvez aller vérifier sur le site Internet de la Fédération des clubs quads pour avoir toute l'information sur les clubs qui acceptent les véhicules de type côte-à-côte, et il en sera de même pour la période hivernale avec les véhicules de type munis de chenilles. S'il vous plaît, respectez les lieux de circulation où ces véhicules sont autorisés. Il en va du futur de votre sport et des droits de passage négociés par des milliers de bénévoles au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada